Bonjour et bienvenue dans cette brève vidéo consacrée au rôle central que jouent les bases de données en data science. Si vous avez toujours un peu de mal à concevoir ce que sont les data sciences, rappelez-vous que j'ai déposé une courte vidéo sur la science des données sur ma chaîne YouTube. Les données, qu'elles soient acquises sur le terrain ou au laboratoire, qu'elles soient le fruit de sondages ou encore puisées dans les archives, sont au centre de tout. Une fois collectées, que ce soit par des humains ou des logiciels, il va falloir les stocker. Mais vous vous en doutez, ceci n'est pas fait n'importe comment. Il faut en effet préparer leur exploitation. Pour cela, on les intègre dans une structure de type base de données dans laquelle on va pouvoir identifier les informations en termes d'individus avec leurs propriétés et les variables qui leur sont associées en prenant soin de définir les dimensions, la structure et les types des informations qui sont rassemblées en catégories, également appelées entités ou tables. On va alors pouvoir interroger la base de données, extraire une partie de données qu'elle contient sur des critères précis et constituer ainsi un jeu de données ou dataset qui va avoir l'allure d'une feuille de calcul organisée en lignes et en colonnes, chaque ligne reportant les informations de chacun des individus, les colonnes correspondant, quant à elles, aux différentes variables, qu'elles soient dépendantes ou indépendantes, c'est-à-dire à expliquer ou explicatives. À ce niveau, il faut considérer une étape très importante qui s'appelle le nettoyage des données, dont on parlera plus spécifiquement dans une vidéo dédiée à ce sujet, et qui, en deux mots, consiste à passer de données brutes à des données exploitables en nettoyant la base qui a été construite, des données manquantes, des données aberrantes, des données faussées, de celles dont la source ne semble pas fiable ou encore de celles mal mesurées. En biologie, comme dans toute autre discipline, il y a une nécessité absolue de nettoyer des données pour pouvoir les analyser. Vous allez par la suite pouvoir analyser, modéliser, synthétiser les informations de ce jeu de données en faisant appel au machine learning, à l'analyse statistique et, bien sûr, à la communication pour arriver à des connaissances qui vont renseigner les humains ou bien encore permettre à un robot d'effectuer un travail, nous aidant, in fine, à prendre des décisions. Si nous faisons la synthèse de tout cela, nous voyons donc que l'analyse des données brutes constitue une aide précieuse à la décision, à condition de prendre un chemin particulier qui passe par la conception de bases de données et le nettoyage des informations. Les bases de données jouent dès lors un rôle prépondérant en data science, les résultats auxquels on aboutit dépendant essentiellement de la fiabilité et de la précision des données qu'elles contiennent. Il faut avoir conscience que tout ceci n'est pas né d'hier et que c'est par étapes successives que cela a pu se mettre en place. Tout a commencé avec l'invention de l'écriture et les deux modes de représentation que sont les hiéroglyphes et l'écriture cunéiforme dont on a percé le mystère, ouvrant la voie à la constitution d'archives de toutes sortes grâce, notamment, aux fameuses tablettes d'argile, souvent très bien conservées, que l'on n'a néanmoins pas fini d'étudier. J'aimerais apporter un commentaire à propos de la gestion des données manquantes dans les bases de données. Il ne s'agit pas uniquement de les enlever. On peut en effet considérer d'autres stratégies comme proposer une évaluation de l'information manquante en se basant par exemple sur les valeurs les plus fréquemment observées chez des individus qui se ressemblent ou bien en considérant leur moyenne ou encore une valeur résultant d'une régression linéaire. Lorsque pour un individu une donnée est manquante, on peut ainsi exploiter les autres informations collectées pour cet individu. Ceci permet de ne pas se priver de cet individu dans une analyse globale. Ces méthodes conduisent souvent à améliorer l'analyse globale des données. J'espère que cette vidéo vous aura un peu mieux éclairé sur le rôle central que jouent les bases de données en data science. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à ma chaîne, ce qui vous permettra d'être toujours informé des dernières vidéos que je mets en ligne. C'est pour moi une grande satisfaction de savoir que vous êtes un nombre croissant à regarder ces formations en ligne. Merci pour votre attention. Portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada